ah bah tiens t'es là aujourd'hui et bien bonjour à toutes et à tous et bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer ça monte hein je suis dans les collines aux alentours d'un corps mais aujourd'hui je vais te donner 38 a bien entendu 30 trucs et astuces pour la randonnée et le bivouac donc on va commencer sans plus tarder juste après le générique allez let's go alors avant de te donner ses conseils je vais les décomposer en deux parties c'est-à-dire les conseils avant de partir et après une deuxième partie pendant la randonnée et donc le premier conseil ça va être une fois que tu as tout ton équipement c'est d'acheter ton sac à dos en dernier puisque tu ne sauras pas à l'avance combien de litrage fait ton sac et il y a un truc pour ça tu mets toutes tes affaires de ton sac dans un sac poubelle un 30 un 50 litres et si tout rentre dedans et bien tu peux prendre le sac à dos en conformité avec la capacité du sac poubelle deuxième conseil c'est de faire une liste sur un papier de tout ce dont tu as besoin de tous les équipements comme ça ça te permet de noter tous les équipements de rien oublier et comme ça tu pourras tout mettre dans ton sac à dos pour le troisième conseil je me retrouve ici sur un lieu de mon enfance c'était là que avec mes deux grands frères ont construisait une cabane en pierre puisqu'ici il y a plein de pierres calcaires et le puits qu'il y a là je me rappelle comme si c'était hier enfin bref le troisième conseil et ça va être bien sûr de tester ton matériel c'est à dire tester ton matelas pneumatique par exemple pour s'assurer qu'il n'est pas crevé ton duvet voir s'il n'est pas déchiré t'attendent également voir s'il manque rien s'il n'y a pas de déchirure etc donc ça c'est un conseil vachement important autre conseil c'est avant de partir bien sûr laisser votre itinéraire à un proche pour qu'il sache à peu près par où vous allez passer et puis bien sûr donner régulièrement des nouvelles pour rassurer votre famille vos amis un autre conseil avant de partir c'est tout simplement de se munir dans son sac d'un peu de corde alors ça c'est de la paracorde qui est ultra solide puisqu'elle a plein de petits brins à l'intérieur et elle peut supporter jusqu'à 200 kg et ben tu prends par exemple deux mètres de paracorde ça te permet de tendre du linge si tu es en bivouac ça te permet d'attacher des choses sur ton sac à dos ou alors si par exemple tu as un lacet qui casse sur tes chaussures et bien ça fait très bien l'affaire pour en guise de lacets un autre conseil que je peux te donner c'est de prendre dans ton sac à dos des sacs de compression ça te permet tout simplement de protéger tes affaires de l'humidité par exemple ou alors de toute autre chose et en plus ces sacs de compression et bien tu les remplis tu les vides tu compresses rapidement tu serres avec le système d'attache ce qui fait que tes affaires prennent beaucoup moins de place dans ton sac un autre truc bien pratique c'est que justement pour protéger toutes tes affaires de ton sac à dos de l'humidité c'est de mettre un grand sac poubelle à l'intérieur de ton sac et enfin tes affaires tu les mets toutes dans le sac poubelle qui est déjà dans le sac à dos ce qui fait que ça te fait une protection supplémentaire pour protéger tes affaires de l'humidité un autre truc c'est de d'éviter de prendre d'un équipement premier prix parce que en fait si tu prends par exemple des chaussures de randonnée que tu trouves je sais pas moi sur aliexpress par exemple à 30 ou 40 euros tu peux être sûr qu'elles te tiendront pas elles te tiendront pas un mois ça c'est clair alors que si tu prends des chaussures un peu plus cher mais qui te dureront plus longtemps comme moi par exemple mais l'eau à renegade je les ai payé 190 euros mais avec j'ai fait tous les chemins de compostelle plus plein d'autres randonnées et elles m'ont fait en tout 4500 km donc elles sont largement rentabilisés alors pour t'éviter de prendre avec toi un oriller gonflable qui coûte cher et puis qui peut peser dans ton sac et bien ça rejoint un peu les objets multifonctions c'est à dire par exemple pour un oriller moi je prends mon tour de cou qui me sert également de bonnet de tour de cou de deux bracelets pour essuyer ma soeur et dedans j'y mets ma veste polaire ou ma doudoune ce qui fait que ça me fait un oriller mais hyper confortable pour la nuit et comme ça ça te fait pas de poids en plus dans ton sac un autre conseil c'est de prendre dans ton sac des objets multifonctions par exemple tes bâtons de marche peuvent te servir pour faire les piquets de ta tente tu peux prendre comme celui là une cuillère fourchette décapsuleur c'est très pratique ça je l'ai depuis plus de deux ans ou alors tu peux prendre également par exemple un tour de cou qui va faire oreiller comme je t'en ai parlé juste avant enfin voilà ou alors un savon multi usage ça t'évite de prendre un dentifrice un liquide vaisselle un liquide pour ton linge enfin voilà une autre astuce c'est également de bien connaître le principe des trois couches la première couche c'est un sous vêtement ou un tee shirt qui apporte la chaleur la deuxième c'est un sous vêtement thermique par exemple qui maintient la chaleur au niveau de ton corps et la troisième couche c'est une couche imperméable pour te protéger des intempéries une autre astuce c'est de prendre tout le temps avec toi un kit de réparation dans lequel tu mettra par exemple du filet une aiguille pour réparer des vêtements déchirés des épingles à nourrice pour accrocher tout et n'importe quoi sur ton sac à dos par exemple le linge qui n'est pas sec de la veille ou alors du scotch style duct tape c'est un scotch ultra solide qui est tressé et qui te permet de réparer ton matelas ta tente enfin plein de choses une autre chose c'est que si tu te poses la question je prends ces affaires là au cas où et bien dès que tu te dis au cas où ça peut servir mais tu peux oublier ce principe là puisqu'en général le haut cas où tu t'en serres jamais et ça alourdit pour rien ton sac à dos une autre chose que je peux te conseiller de prendre c'est absolument une lampe frontale puisque si tu marches en été par exemple les journées sont très chaudes et donc le fait de partir très tôt le matin parfois il fait encore nuit et bien ça te permet de marcher tranquillement avec une lampe frontale un autre truc c'est d'acheter des chaussures de randonnée qui respecte ta morphologie des pieds c'est à dire par exemple si tu as le pied large et bien faut pas hésiter à prendre des chaussures avec des pointures larges donc ça c'est très important pour le confort de tes pieds et d'ailleurs à ce propos là si jamais tu ne l'as pas vu et bien j'ai fait une vidéo justement spéciale pour savoir si tu as le pied large donc n'hésite pas à aller la voir un autre truc c'est de remplir ton sac à dos judicieusement c'est à dire en répartissant les charges dans ton sac par exemple tout ce qui est lourd il faut toujours le mettre en bas du sac à dos si tu as une poche ben c'est là que tu mets ta tente ou ton duvet et puis tu équilibres à droite et à gauche les poids à peu près équivalents et puis voilà et tu verras que tu auras un confort de marche optimale un autre truc c'est de laisser tomber tes peurs non justifiés c'est à dire si par exemple tu comptes faire du bivouac mais que tu as peur de rencontrer un serial killer ou des animaux féroces et bien ça c'est des peurs qui ne sont pas justifiés on se les crée ces peurs là en gros un assassin il va pas traîner dans la nature là où il n'y a rien autour de lui il va privilégier les grandes villes là où il ya le plus de monde et puis les animaux en général même tout le temps surtout en france elles ont plus peur de l'homme que l'homme a peur d'eux donc voilà laisse tomber tes peurs et bien pour cette deuxième partie de vidéo c'est à dire les trucs et astuces pendant la randonnée et bien voici la 17e astuce déjà et cette astuce là c'est de boire avant d'avoir soif des fois on marche on n'a pas soif mais le problème c'est que si tu bois que quand tu ressens la soif c'est que déjà ton corps commence à se déshydrater donc il faut pas hésiter à boire régulièrement même si ce n'est que une ou deux gorgées mais il faut boire régulièrement pendant que tu marches un autre truc c'est d'éviter d'emporter avec toi ou d'acheter tout ce qui est pâtes et riz puisque en bivouac faire bouillir l'eau ça prend un temps indéfini et après le temps de cuisson des pâtes ça prend également beaucoup de temps ça t'use beaucoup de gaz alors que dans ce cas là tu peux privilégier plutôt la semoule et là tu peux la tremper dans de l'eau froide elle va gonfler toute seule et ça te permettra de manger par exemple un bon taboulé alors un autre truc là celui là c'est savoir être silencieux quand tu marches c'est pour ça que je parle tout doucement puisque quand tu marches sans faire de bruit et en évitant de parler trop fort ou même de ne pas parler ça te permet d'observer la faune tout autour de toi et des fois tu peux avoir de belles surprises c'est à dire tomber sur des biches sur des animaux sauvages et ça ça n'a pas de prix je peux te le garantir un autre truc c'est de prendre avec toi des aliments riches en calories et en protéines comme par exemple des noix de cajou des graines et tu mets ça dans un petit sachet hermétique et comme ça quand tu marches et que tu as un petit coup de pompe je peux te garantir ce que ce système de graines ça te rebooste et ça te donne de l'énergie pour continuer ta marche un autre truc c'est de traiter les échauffements de tes pieds avant l'apparition des ampoules c'est à dire que quand tu marches et que tu sens que tes pieds commencent à chauffer ou quoi que ce soit la moindre petite douleur et bien faut pas hésiter à protéger ton pied pour éviter les échauffements justement les frottements dans tes chaussures avec par exemple de l'ecto de l'élastoplasme pas de l'ectoplasme et comme ça tu évitera les ampoules une autre astuce c'est de marcher avec des bâtons pour certains ça paraît une évidence mais je peux te garantir que marcher avec même un seul bâton de marche un bourdon par exemple ça te facilite grandement la marche surtout dans les montées pour t'aider à te propulser dans la montée et les descentes aussi ça te permet de mettre les bâtons en avant et de protéger toutes les articulations de tes genoux par exemple donc ça c'est indispensable pour partir en grande randonnée alors un autre conseil est très important c'est de ne pas faire tes besoins n'importe où dans la nature et de toujours nettoyer derrière toi alors tu peux faire un petit trou dans le sol pour y enterrer tes besoins et ton papier ou alors tu prends comme moi des petits sacs à crottes des crottes des sacs pour les crottes des chiens et ça se va en petit rouleau c'est pas lourd du tout et ça permet d'emporter avec toi surtout le papier les besoins tu les recouvres mais parce que sur les chemins compostelle j'ai rencontré des endroits mais c'était miné de partout et c'est vraiment très désagréable un autre truc pour ceux qui bivouac c'est de toujours choisir le bon lieu pour planter ta tente par exemple il faut bien sûr que le terrain soit plat alors là je m'arrête un peu parce que ça va descendre un peu et je voudrais pas me casser la figure donc c'est de prendre choisir un terrain plat bien sûr abrité du vent pas trop près d'un troupeau parce que les troupeaux souvent ça ça avec eux des insectes et des parasites et puis éviter par exemple de bivouac et sous des branches mortes par exemple qui pourrait tomber sur ta tente pendant la nuit donc voilà c'est choisir idéalement ton lieu de bivouac une autre chose très importante c'est que quand tu randonnes c'est de te laisser porter par le chemin et de ne pas trop planifier ton itinéraire ou ton chemin parce que sur pendant ta randonnée tu peux avoir un imprévu ça peut être une blessure ou n'importe quoi rappelle toi moi sur la viare francis djana où j'ai été hospitalisé pendant huit jours en italie et puis si par exemple pendant ton parcours tu tombes sur un village vraiment mignon que tu as envie de te poser une journée pour le visiter et bien voilà donc il faut vraiment profiter au maximum du chemin et donc de ne pas trop planifier ton chemin et tu verras que tu t'emporteras ça sera magique un autre truc c'est quand tu marches c'est vraiment prendre ton temps et faire des pauses régulières moi personnellement avec pierre on faisait des pauses toutes les heures et ça permet comme ça en te posant régulièrement et de prendre ton temps ça t'évite les crampes et les courbatures et puis en plus de ça ça te permet mais de de profiter au maximum de des paysages des rencontres que tu peux faire donc ça franchement si tu peux l'appliquer fais le alors si jamais tu as une cartouche de gaz avec toi et que tu veux savoir combien de gaz il reste dans ta cartouche et bien il ya un truc tout simple c'est à dire tu remplis un récipient d'eau tu tu mets la cartouche de gaz dans l'eau et la ligne de flottaison correspondra au niveau de gaz qui te reste dans ta cartouche tu vois c'est aussi simple que ça alors pour l'avant dernier truc de cette vidéo et bien je vais te parler du duvet alors quand tu le mets dans un sac de compression bien sûr pour pas qu'ils prennent de place et bien le truc c'est de ne pas plier ton duvet avant de le mettre dans le sac de compression parce que le fait de le plier ça risque de dégrader tout ce qui est la plume et le duvet qu'il y a dans ton sac de couchage donc là bien sûr je parle des sacs de couchage non pas en synthétique mais en plume et et donc comme ça en fait tu le mets dans le sac de compression comme ça en vrac tu le bourre dans le sac de compression comme ça il n'y aura pas de plis dans dans le sac de compression et nous voilà déjà arrivé au 30e et dernier truc astuce de cette vidéo et là ça concerne ceux qui bivouac et bien c'est tout simplement bon ça paraît évident pour certains c'est sûr mais c'est au niveau des sardines quand tu plantes tes sardines pour bien fixer ta tente au sol c'est de toujours fixer tes sardines en biais à 45 degrés par rapport à la pente de ta tente et comme ça en cas de vent quand elle est en biais et bien il y aura beaucoup plus d'emprise au sol et ta tente ne bougera pas voilà tout simplement et bien voilà j'entame la descente de cette randonnée qui m'aura quand même duré à peu près deux heures avec pas mal de dénivelé et ça tombe bien parce que le soleil commence à se couvrir donc ça tombe pile poil donc j'espère que tous ces petits trucs et astuces et ses conseils t'auront été utiles pour ta prochaine randonnée et puis bien sûr je te donne rendez vous la semaine prochaine mais avant cela n'hésite pas je le sais mais ça me tient à coeur n'hésite pas à aller faire un tour et à t'abonner sur la chaîne de pierre qui est actuellement sur les chemins de compostelle alors il fait ce chemin le gr 65 et le gr 653 après en plein hiver il est courageux mais c'est pour la bonne cause puisque c'est pour l'association seuil donc n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne il publie régulièrement des petites vidéos donc voilà ça sera sympa de ta part voilà dans tous les cas je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à très très vite donc à vendredi prochain à 18 heures pour une nouvelle vidéo voilà à bientôt ciao